C'est du musicau. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelait autrefois le musicau. Alors gardez la main, parce que Philippe est un très bon imitateur. Oui, mais je crois que l'influence des parents est très importante. Alors je vais vous dire, moi, cher Liane Folli, nous nous connaissons. L'imitation, mais c'est toute ma vie. C'est d'ailleurs la vie, et toute la vie de tout le monde. La petite fille aime singer sa maman. Surtout quand elle est devant sa machine à coudre, singer. Mais l'humour de 1932, moi j'en ai marre. Non, non, ça se vend toujours la machine à coudre. Ça marche. Ça c'était avant le music hall. Regardez. Alors, Philippe Martinez, lui, c'est plutôt la machine à en découdre. À 6 ans, il râlait déjà contre sa maîtresse. Au nom du droit à l'enfant d'avoir un goûter convenable avec au moins 2 carrés de chocolat par tartine. Il avait déjà une moustache, je crois. Oui, je pense. Comme Darmanin, il a un petit bout de moustache. Darmanin, il essaye de se faire pousser la moustache. Je ne sais pas. Il met la crotte de pigeon. Oui, oui. Alors, quand j'étais mioche, revenons à moi, s'il vous plaît. Oui, oui, s'il te plaît. Ça ne vous embête pas. Alors, je faisais déjà des imitations pour épater le cercle familial. Mon premier numéro, j'avais 4-5 ans, c'était Louis Armstrong. Ah oui ? Alors, je sortais un mouchoir, c'était un vrai mouchoir, de ma poche, et je m'épongeais le front en faisant... Il le fait bien, hein ? Il le fait bien. Non, mais ne l'encouragez pas. C'est bien. C'est bien. C'est un départ, c'est un début. Il n'aurait pas pu sortir la trompette. Après, quelques années après, c'était Adamo. Il faisait Adamo Camélia, excellent, bravo. Adamo Camélia. Oui, Adamo Camélia. Après, c'était... Vous permettez... Alors, je me tordais la bouche. Bien, c'est bien. Monsieur, que j'emprunte... Mais j'avais 5 ans, 6 ans. C'est ça qu'il faut voir, pas maintenant. Alors, suscitant... C'est du musical, le coup. Mais c'est du musical. Alors, suscitant ainsi l'admiration de mes proches, je me voyais déjà en haut de l'affiche, oh, venise, venise. Ça, c'est... C'est quoi ? C'est qui ? Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Les numéros s'enchaînaient. Les politiques. J'imitais, par exemple, Henri Tiseau, qui faisait le grand Charles. Oui, parce qu'il y a aussi dans l'imitation, je me permets de le dire, on va théoriser un peu, un processus de mise en abîme. C'est vrai, ça. Souvent, on trouve l'imitation à partir de celle qui est faite par un grand imitateur. Par exemple, je peux imiter Jean Dormesson, le Figaro, le Figaro, le Figaro. Parce que j'ai entendu l'orangéard. Qu'est-ce qui le fait bien ? Je fais, par exemple, très bien, mais je ne vous le ferai pas, là. Je ne veux pas mettre... Non, non, je ne veux pas mettre Michel Guidoni en porte-à-faux. Je fais très bien Jérôme... Tu fais que des morts. Mais... Ah non, Jérôme Deverdière. Ah, tu fais Jérôme Deverdière ? Je fais très bien Jérôme Deverdière parce que Guidoni t'imite très bien. Il ne l'a jamais fait. Quoi ? Guidoni t'imite. Mais ce n'est pas vrai, ça. Enfin, je ne veux pas le gêner parce que ce n'est pas flatteur pour toi. Alors, donc, j'imite l'imitateur. Alors, pour en revenir, par exemple, le grand Charles de Gaulle, eh bien, je faisais déjà très jeune, je faisais un cartouron générosoartite. Ah non, c'est pas mal. Là, ça, c'est pas mal. Oui, c'est bien, ça. Je ne sais pas si ça se vend. Ça tout le tient, là. Un cartouron générosoartite. Ah, écoutez, dès qu'il se représente à la présidentielle, c'est parti. Un peu plus tard, je faisais Jacques Chabordelmas. Ah, alors, alors. Je faisais... J'ai un propos, une nouvelle société. Mais c'est excellent, c'est excellent. Pas mal. Edgar Ford, Edgar Ford. Alors, lui, c'est pareil, je le faisais parce que le beau frère de notre voisin de palier qui habitait au-dessus de nous, donc, c'était pas vraiment un voisin de palier, c'était un voisin d'étage, il le faisait très bien. Il avait un feu. Oui, ah oui, alors. Nous avons voulu faire une politique sociale et nous avons voulu une politique sociale. Nous avons voulu une politique sociale. Alors, je me rappelle, on se prenait... Ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Il le fait bien, je trouve pas. Un peu d'haricoles. Un daricoles, mais oui ! Là, c'est daricoles, c'est pas du tout le garbe. Mais oui, c'est... Ah oui, un daricoles, c'est... C'est dariford. Le Biddygane You, le Biddygane You. Là, c'est Edgar Ford. Tu fais Edgar Ford. Non, non, c'est Edgar Ford. Alors, je me prenais des postillons, évidemment. On se prenais des postillons avec le gars, etc. À propos de postillons, il faut que j'achète du vin. Alors, le... Oh, c'est jeune. Le rapport. Oh, c'est jeune. Oh, oh, oh. C'est-à-dire que... Je faisais aussi Valéry Giscard d'Estaing. Oh, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ça, tout le monde le fait, j'ai cérébré. Oui, mais ta gueule. Ah, 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 ah ! Je repars chez moi, à ce moment-là. Mais dedans, vous savez, à qui vous parlez, là ? Oui, oui. Oui, oui. Toi, à la prochaine émission, t'es plus là, hein ? Ah, là, 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 là. Déjà qu'on vous prend par charité chrétienne. Alors, l'inénarrable, évidemment, Georges Marchais n'échappait pas non plus à ma sagacité, clin d'œil à Pierre Douglas, qui a été le premier à l'imiter. Nous autres, communistes, on est les représentants des travailleurs et des masses populaires. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Nous autres, communistes. Oui, oui, c'est... Jacques Chirac aussi, je le tiens bien. C'est sympa, les archives de l'INA, hein ? C'est quoi, les... Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Les archives de l'INA. Oui, oui, oui. Alors, Jacques Chirac... Les archives de l'INA. Je revis 20 ans de cabaret. Moi aussi, c'est... Jacques Chirac aussi, je le tiens bien. Jacques Chirac, je le tiens bien. Alors, je fais Jean-Louis Debré qui fait Jacques Chirac. Oui, voilà. C'est consternant. Nicolas Sarkozy. Très bien. C'est drôle, c'est drôle. Je vais vous dire, Mame Royal, vous avez perdu vos nerfs. Alors, ça, c'est le ressenti, c'est déjà fait. Alors, pas seulement les politiques. Non, mais il y a encore trois pages. Non, 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 mais tu reviens, mais non, mais là, c'était le ressenti. Je fais aussi Charles Trenet. Parce qu'il est là, il fait... Je chante un soir et matin, je chante un... Bon, bah... C'est un jardin extra... Oui, 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 oui. Bon, alors, As-d'Avour, je vous l'ai fait. C'est Trenet, Trenet qui s'est assis dans le chambre, à l'envers. Oui, 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 c'est Trenet qui s'est pris le biais dedans. Oui, oui, oui. Alors, Barbara, je fais aussi les femmes. Je fais aussi, Barbara. Alors, c'est vrai que t'es bien rangé. Ah ! Une petite cantate chante, c'est bon. C'est bon. Non, mais d'habitude, chez moi, j'avais bien. Chez moi, j'avais bien. Brêle, brêle. Dans le port d'Amsterdam, Brassens. La lèche. Nougaro, Nougaro. Toulouse au Toulouse. Et panx et box et bovillose. J'init aussi les personnages historiques. Oh ! Oh, j'ai encore perdu mes pantoufles, mais où est-ce la tête ? Mais c'est Louis XVI, seulement. Oh, mais c'est affreux. C'est affreux. je dois à la vérité de dire que normalement je le fais surtout quand il est enfant oui oui c'est pas vrai j'ai encore perdu mes pantoufles ça c'est quand il est enfant et il n'y a pas que la voie dans les imitations il ya aussi les mimiques le langage du corps les privilégiés qui caractérise une personnalité je vais terminer ici mon france en évoquant de manière subtile un homme politique de premier plan qui ne l'est pas moins sans que ne sorte de ma bouche aucune parole uniquement des onomatopées en enjoignant le geste au son et à vous de me dire qui j'imite dupont-moretti cher lien folie alors quel talent c'est fou malheureusement je ne sais pas imiter château brillant qui avait paraît-il une voie d'outre-tombe il avait écrit une phrase qui vous irez très bien je vais le faire à la façon de sa chaguitry l'important n'est pas de n'imiter personne mais d'être inimitable alors là bravo philippe alors philippe chevalier qui est à trouver le 8 avril avec le parti du rire à saint harry-sur-mer vous avez pris une leçon d'imitation extraordinaire je vais le faire à la façon de sa chaguitry l'apprent